L'observation citoyenne de Moselle a établi son monitoring après la supervision et compilation d'un échantillon de 2441 rapports recueillis sur l'ensemble du territoire national, excepté quelques territoires. Il se dégage de ces rapports les conclusions, si après suivant les aspects phares des quotations. Sur les 2441 rapports, on note 92% pour l'accès des électeurs dans des bureaux de vote, 83% de la bonne atmosphère, 93% pour la sécurisation des opérations, 90% de déploiement des matériels, 89% du fonctionnement des machines, 57% pour le respect des procédures. Mais l'ouverture des bureaux de vote de 6h à 17h est restée en dessin, de la moyenne, soit 33% à cause du retard observé, tandis que 89% des procès-verbaux de comptage manuel affichés après le déploiement. Parmi les incidents, 723, soit 48%, ont été provoqués par les électeurs. De cette observation, la Simoselle a formulé quelques recommandations. L'échantillon de la Simoselle se déroule sur 2441 bureaux de vote. Et donc, on a observé au niveau de beaucoup de bureaux de vote dans toutes les provinces, presque, des électeurs qui s'énervent parce que le bureau de vote ouvre en retard. Nous faisons des recommandations en appelant par exemple que la CENI fasse ce qu'il faut pour améliorer cette qualité de scrutin. Avec l'application Simoselle, la Simoselle pense avoir réalisé un travail de titan scientifiquement vérifiable. CAC en terre urbaine, c'est l'appellation à laquelle il faut désormais s'habituer. Pour le voyageur de Kikuit et Boma, à partir de Kinshasa, Transacademia vient de lancer ce matin le circuit au profit de tout le Congolais avec 20 bus. Rikindouzi, Loya, Tony Djouma nous en parle dans ce reportage. Kinshasa, Boma via Matadi, Kinshasa Kikuit. C'est désormais possible de s'y rendre dans un moyen de transport fiable et dans les conditions les meilleures. Transacademia, TAC, lance simultanément à Massina au marché de la liberté et à Limité, 7e rue, place commerciale, les circuits interurbains vers ces villes du Congo central et du Kuilu. C'est au profit de la population congolaise, sans exception aucune, dans son volet commercial et social. Circuit lancé tôt le matin de ce vendredi 22 décembre par le directeur général des Transacademia, Georges Ongelodanga, qu'accompagnait le directeur général adjoint José Makengou. Nous sommes venus lancer le réseau TAC interurbain. Il vous souviendra que le chef de l'État avait doté à Transacademia d'un équipement roulant, parmi lesquels les autocars. Les autocars ont pour la particularité de faire de longues distances. Ce sont des bus de grand confort, des bus climatisés, dont la mission c'est de desservir les grandes distances. Avec TAC interurbain, comme ça s'est fait dans l'aviation, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez vous enregistrer pour pouvoir réserver votre place. Cet espace au niveau délimité va pouvoir être notre parking officiel. L'espace va être aménagé pour que nos passagers puissent avoir un cadre assez serein ou par lequel ils puissent embarquer à bord de nos bus. Présente à ce lancement, la bougoumestre délimitée Madame Feza s'est réjoui du choix de sa municipalité et promet son accompagnement. Je dis merci au chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, pour sa vision éclairée. Je ne fais que m'en réjouir parce qu'hormis ça aussi, c'est aussi donner du travail à la jeunesse congolaise. Au total, 20 autocars sont déversés pour desservir. Ils ont une capacité de 56 places assises et l'accès à bord passe aussi par un abonnement et ou un paiement dématérialisé. Une innovation qui s'accomplit au travers le mobile mani. Notons que ce transport TAC interurbain est différent des transports des étudiants. Cap à présent sur la province du Lollaba, où l'heure est au lancement de réhabilitation de travaux de la route nationale numéro 39. Fifi Masuka Saïni a mis les bouchées doubles pour l'exécution rapide des travaux. Il a suffi d'un seul passage lors de son itinérance à l'intérieur des territoires de sa province que Mme le gouverneur Fifi Masuka Saïni de la province du Lollaba s'implique encore pour les renforcements de l'état de la route nationale. Le nombre 39, dans son tronçon compris, a une vingtaine de 100 mètres du chef lieu du territoire de Muchacha. Un tronçon de la brève qui vite a connu qu'elle équipe d'intervention pour l'élimination des bourbiers. Dans les travaux ont démarré, il s'agit de l'entreprise Omega, qui, du côté de la cité de Cayennebe, progressant vers Muchacha, attaque les bourbiers causés durant cette période où, dans la pluie, impose sa loi à cet endroit. Tout comme à 45 km de l'entrée de Cassagy, des grandes interventions sont prévues à l'attente d'une solution définitive pour le démarrage des grands travaux après l'obtention de l'autorisation sur son exécution du gouvernement central. Expliquant à sa population de Cassagy, le gouverneur Fifi Masuka Saïni prétend désormais avoir une solution sérieuse pour reconstruire totalement cette route nationale. Nour 30 minces, déconnez-y à 10 moments. Je vais demander à Muska, qui avait déjà demandé une fois, qui se passe à Saïnibe, sa deuxième asphalte qui a été mobile, à brouiller à Doussaïdier pour asphalter quelques afflux ici à Cassagy et en plus amener aussi son usine d'asphalte, pourquoi pas à Dirolo, pourquoi pas à Sandoa et à Capanga. Étant au centre d'égrincement des dents et pleurs et des toits régulièrement par le surpoids de véhicules poids lourds qu'il emprunte en provenance de l'Angola voisine, cette route nationale numéro 39 ne fera plus parler d'elle que dans le passé déjà. De l'autre côté, son gouvernement a totalement réhabilité la route Cassagy, Sandoa et Capanga, longue de plus de 400 kilomètres, qu'elle en parcourt en trois heures seulement actuellement. L'espoir est permis. Le groupe obtenu du chef de l'État, Félix-Antoine Cetegui, demeure la solution efficace quant à l'existence de cette RN-trainasse. Parlons justice à présent, bientôt l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, devant la barre en tant qu'auxiliaire de la justice. Une dénonciation vient d'être déposée contre lui au parquet général près la cour de cassation par le collectif des avocats afin d'éclairer l'opinion sur la destination de machines à voter en 2018 achetées par la République démocratique du Congo. Après leur procédure de dénonciation au parquet général près la cour de cassation contre l'ex-président de la commission électorale nationale indépendante, Séni, Corneille Nanga, afin que ces derniers se justifient devant la justice ou se répartient les machines à voter achetées par la République en vie de la tenue des élections de 2018, le collectif du cabinet du maître Robert Badibanga n'est là pas à l'affaire. Ces derniers ont, dans une déclaration faite devant la presse, festigé l'attitude de Corneille Nanga qui ont lieu place de répondre à toute responsabilité devant la justice pour éclairer l'opinion publique en ce qui concerne l'usage des machines à voter de 2018. Il a préféré fuir et s'intégrer dans une rébellion nouvellement créée en Nairobi ou au Kenya. Nous sommes ici en tant qu'auxiliaires de la justice pour faire le meilleur sur cette histoire de machines, d'enrôlement et de vote parce que ce n'est pas la première fois que notre pays organise des élections et à chaque fois que l'on organise, nous ne savons pas, après les élections, ce qu'ils font de nos machines que nous achetons avec l'argent du contribuable. Voilà pourquoi nous avons déposé autrefois une dénonciation à charge de M. Nanga, président honoraire de la CNI. C'est un homme de répondre en toute responsabilité à la justice. Il a préféré fuir ses responsabilités en allant s'inscrire dans une rébellion parce qu'il estime que c'est le seul moyen où il peut se soustraire de poursuites et revenir deux ou trois ans après, après le consensus, et enterrer nos machines dans un cimetière de Mibou. Et là, nous n'allons pas lui faciliter la tâche. Dans la foulée, les collectifs du cabinet maître Robert Bagibanga se félicitent de la sérénité avec laquelle le procureur général pris la cour de cassation, instruit la présente requête qui prouve à suffisance que l'état des droits règne effectivement. L'atelier de lutte contre les violences basée sur le genre a vécu dans la province du Sud Kivu. Plus de précisions dans ce reportage. Comment identifier et accompagner les victimes des conflits de guerre à l'est de la République du Congo ? Ce point a été au centre de l'atelier que l'Asbel SOS Justice a organisé ce samedi 16 décembre dans la salle de l'hôtel de Lycia à Bukavu. L'objet de cet atelier était de vulgariser la loi numéro 22, bar 065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences liées au conflit de guerre. Allusion faite aux différentes guerres que la République démocratique du Congo a connues, surtout la province du Sud Kivu depuis 1996, avec la guerre dite des libérations en passant par celle du RCD et des dissidents Montéboussi et le Rwinkunda pour les cités qu'est celle-là. Il y a plusieurs victimes dans la province du Sud Kivu et dans toute l'air du Sud qui a déjà perdu l'espoir. Et alors, l'État a donné un outre de ce logement, mais les victimes sont dans l'ignorance, mais sans rien de cette loi. Mais là, il fallait commencer avec les praticiens de la loi. Pour l'envoi de commencer la loi avec la justice militaire et la justice civile, c'est eux les praticiens de la loi. Nous demandons aux victimes qui vivent un peu dans la cachette de se libérer, pour qu'elles soient connues, afin que leur voix soit restituée. Le modérateur de cet atelier, le premier président de la Cour militaire du Sud Kivu, le colonel magistrat Joseph Akumukongu-Makinesi, éclaircit aussi sur cette loi et son importance. Il est temps que je puisse organiser des structures, des mécanismes pour pouvoir soulager tant soit plus de victimes. Cet atelier a régroupé les acteurs de la justice, les membres de la société civile et les journalistes. L'actualité, c'est également la participation de la mission permanente de la RDC au Conseil des Nations Unies sur le droit de la jeunesse. La RDC demeure toujours au-dessus de l'échelle. Le pays continue d'enregistrer les graves violences commises contre les enfants dans les cadres des conflits. Une hausse due aux différentes guerres et conflits enregistrées, beaucoup plus dans sa partie Est. Face à cette situation inquiétante, la question a été débattue lors d'une conférence tenue à New York au cours de ce mois de décembre. Il était question de faire une analyse comparative de la situation des enfants des conflits armés par rapport aux instruments internationaux visant la prévention, la protection et la participation des filles comme les résolutions de l'ONU, notamment la RCSNU 1325 et les réponses de la justice internationale. La situation de guerre que connaît mon pays fait que les enfants sont constamment exposés aux abus de tous genres, comme le souligne le rapport du secrétaire général de l'ONU. Dans le Retourou et le Massissi, territoire du Nord qui vous occupez par les éléments du M23 et les forces des armées rwandaises, les enfants sont constamment soumis à des travaux forcés pour l'extraction des ressources naturelles. Ces enfants sont également utilisés comme concasseurs de pierre pour faire du gravier dans les carrières. Une fois concassé, le colton est utilisé dans des dispositifs électroniques. Élargir la compréhension et l'impact des outils internationaux comme la résolution 1325 pour atteindre également les enfants touchés par les conflits armés. C'est l'une des résolutions fortes proposées au terme de cette conférence co-organisée par la Fondation angolaise pour la promotion des droits humains et la paix et le réseau universitaire pour les enfants dans les conflits armés et la mission permanente de la RDC auprès de l'ONU. Fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Merci également à toute l'équipe technique qui l'a réalisé. L'actualité reste en contenu sur nos antennes. Nadine Futuka revient à 19h pour un nouveau journal. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.